Musique 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 Salut ! Salut ! Semaine tournage de cinéma encore ? Assez étonnant, c'était prévu depuis quelques temps. On va avancer, on va faire trop de bouillies. On s'écarte un peu pour ne pas déranger le tournage. Bon, cette semaine, ça va être une grosse semaine, parce qu'ils sont là en tournage toute la semaine. En fait, ils n'ont pas besoin de nous tout le temps, mais ils ont besoin d'une ferme, d'une exploitation. Il faut qu'on mette tout à disposition, les animaux, les tracteurs, quand il y a besoin. Donc on explique pourquoi c'est. En fait, c'est en relation... Donc il y a la MSA et Educagri en partenariat, ils montent des vidéos pour présenter dans les écoles d'agriculture plus spécialement. Et c'est pour les risques du métier, pour les stagiaires. Là, ça concerne surtout les stagiaires. Apprentis, stagiaires, voilà. Ceux qui vont travailler dans les fermes en partenariat avec les écoles d'agriculture. Donc c'est pour dire ce qu'ils ont le droit de faire et pas faire. Et après, ils auront des fiches. Ce sera un outil pédagogique, en fait, pour... comment dire... Et c'est un rappel réglementaire, quoi. Et après, je crois qu'ils auront des sortes de QCM et des choses comme ça. C'est des petites sénettes. Et ça, je trouve que c'est bien pour les étudiants. Mais je trouve que ça concerne aussi nous, maîtres de stage, parce qu'on ne sait pas toujours. Il y a des trucs qu'on apprend. On va avancer parce que j'ai peur de les déranger, là. Est-ce que tu as le droit de grimper à l'échelle ? Quand est-ce que tu as le droit de prendre le tracteur ? Mais du coup, ça, ça ne sera pas en libre service si on veut. Ça sera assez réservé aux écoles, en fait. Donc voilà, ils sont là aujourd'hui, lundi, mercredi... Tout la semaine. Sauf demain. Non, c'est jeudi qu'ils ne sont pas là. Ah bon ? Bon, je ne sais plus. Parce que nous, demain, on n'est pas là. Quatre jours dans la semaine. Donc ça, aujourd'hui aussi, on a déjà commencé ce matin avec... On n'a pas très bien commencé la semaine. La Radija, une génisse laitière qui avait les samedi soir, d'un veau mort malheureusement, parce qu'il se présentait très mal, il était coincé à mort, il n'avait pas beaucoup de passage. On a dû forcer pas mal pour sortir le veau. Il n'avait pas le choix. De toute façon, il était mort, il fallait le sortir rapidement. Visuellement, on n'a pas abîmé la vache, elle n'a pas saigné. On a fait venir le véto ce matin, parce que la vache, elle avait... On voyait qu'elle souffrait. Elle cherchait à pousser, à expulser le placenta. Elle n'arrivait pas. Le véto est venu, et pour lui, c'est plutôt une péritonite. Ça veut dire qu'en sortant très fort le veau, on a abîmé un peu l'intérieur de la vache. Et bon, ben voilà. Là, elle s'est remise debout. On verra comment ça se passe dans la semaine. Mais bon, c'est pour commencer la semaine. Voilà. Cette semaine, quoi d'autre de prévu ? À part le tournage qui a, ça va nous prendre pas mal de temps. Demain, journée réunion, il y a la réunion annuelle du GDS. Moi, je suis administrateur, on y va forcément. C'est toujours intéressant de toute façon. Demain après-midi, réunion groupe producteur de viande pour le magasin de Castembert, alternative, pour voir comment on se cale, pour qu'il y ait de la viande le plus souvent disponible au magasin. Et le reste de la semaine, on va alterner notre boulot et le tournage. Ça nous prend du temps. Et aussi, soit l'un de nous tourne aussi. Moi, j'ai fait avec le tracteur. C'est très bien débrouillé. Donc voilà, c'est en plus du boulot, il faut se rendre un peu disponible. C'est du boulot en plus, mais c'est pas grave, je trouve ça super intéressant de voir les équipes professionnelles. Je voulais juste dire que là, du coup, il y a un producteur qui va réaliser aussi tout le montage. Il y a un vrai acteur. Attention, ça rigole pas. Et pour jouer le stagiaire, c'est Jules, notre stagiaire à nous, qui fait ça comme il est habitué à la ferme. Ça semblait évident. Et il y a aussi quelqu'un de la MSA aujourd'hui pour chapeauter tout ça, pour voir si on ne dit pas des bêtises, si on est réglo par rapport à la réglementation, justement. Ça, et aussi un autre truc, samedi, on est passé sur France 3, Bretagne. C'était pas prévu du tout. Ils ont téléphoné jeudi la semaine dernière. Ils téléphonent jeudi à 11h. On peut venir filmer. On est par là. On a votre dossier, la ferme du Saint-Éloi depuis un moment sur le bureau. Et on attendait l'accord de notre chef. On l'a eu ce matin. On vient maintenant. Déjà, c'était une bonne journée aussi. Allez, vous en venez. Et au final, ça a été très vite. Ils ont tout filmé en 1h, 1h30. Pour un reportage de 2 minutes, qui est génial. On peut vous mettre le lien, peut-être... On va essayer de mettre le lien dans la vidéo. Vous savez, on n'est pas très doué à l'informatique. Donc, sinon, c'est sur France 3, Bretagne, à midi, le reportage du midi ou du soir. Du samedi 28 janvier. Oui, c'est ça. Vous pourrez nous retrouver comme ça en allant sur France 3, Ripley, par exemple. Le reportage est génial. Et dedans, on voit aussi les deux stagiaires qui étaient là la semaine dernière. Antonin et Romane, qui ont adoré ça aussi. C'était chouette. Bon allez, on continue parce qu'il y a pas mal de boulot. Allez, feu ! Je vais te faire descendre de ta bagnole. Ouais. Tu descends. Tu tords. Toi, tu sors. Et tu vas, franchement. Toi, tu prends de moi, tu sors. Jules, tu peux me... Tu vas chercher le tracteur là ? Et tu vas chercher une botte de pain, s'il te plaît. Parce que j'ai pas le temps là, faut que je parte à un vélage. Ok. Et tu files. Ok. Jules... T'es chouette ? Regarde, je suis pas là, quoi. Ok ? Vas-y. Jules, Jules, tu prends le tracteur, qu'il soit deux fois, t'emmènes ça au veau, et moi je dois filer y'a un vélage. Ok ? Ok. Madame, venez voir. Bon bah voilà, la scène où je suis dedans est tournée. Maintenant, ils ont pas besoin de moi. Donc Jules est monté sur l'échelle. Et là, on peut dire interdit là ? On peut dire c'est interdit. Une journée de retournage. C'est ça. Donc là, Jules prend d'énormes risques. Donc il a pas le droit de monter sur l'échelle ? Oh mais qu'est-ce que tu fais là, Jules ? Non mais ça aussi, c'est interdit. C'est pas inscrit dans la convention. Ah oui ? Oui, alors tu descends. Allez, descend. Doucement. Doucement ? Oui, quand même. Parfait. La scène avec le tracteur est tournée. La scène avec l'échelle, c'est fait aussi. Là, ils descendent en bas, ça va être la scène avec la tronçonneuse. Donc voilà, il y aura aussi à la salle de traite, voilà, d'autres petites scénettes comme ça. Aussi, la semaine dernière, on a continué ici. Un petit enclos. Il reste à fixer les planches pour faire tenir le grillage. Il faudra qu'on mette deux petits portillons. Un là et un là. Ça avance, ça avance. Et puis là, on peut pas arracher encore le grillage qui est derrière, parce qu'on peut pas aller avec le tracteur dedans. Sinon, on va tout labourer le champ. Vous voyez, il y a eu beaucoup de pluie. Il y en a un peu resté en bas, là, de l'eau. Donc, on verra ça plus tard. Ici, de toute façon, il y a du courant aussi, là. Il y a double clôture, quoi. Les filles ont eu peur de la tronçonneuse. Donc là, le but, c'est que Jules fasse un peu, les gars qui s'y connaît pas trop, allumer la tronçonneuse. Bon, ça tombe bien, il y a des pommiers de tomber par terre, donc on va faire semblant qu'ils coupent du bois. Alors, ma chouchou, comment tu vas ? C'est pas toi qu'on filme aujourd'hui. Un petit, enfin, une petite pommière, une petite pommière, une petite pommière. Ouais, pas lui, c'est là. Merci. Allez, on y va. Allez, on fait un petit, là. Je suis un petit. Donc je vais te faire, je vais te le faire, je vais te le faire. Allez, on y va. Elle foutait. Oh, elle foutait. Oh, c'est un petit ! avec la tronçonneuse et sans équipement pas de casque pas dedans rien du tout bon 13h10 l'équipe de tournage est parti vers midi manger à la mfr nous entre temps on avait encore du boulot donc paillé passer le rabot donc j'ai fait un truc vite fait à manger quand même pas une assiette j'ai même pas envie de la laver après je pense avoir le temps de manger mais en fait ils sont déjà arrivés je vais aller manger dehors parce qu'ils ont besoin d'immobilier bon allez c'est pas grave c'est reparti vous allez dire pourquoi on fait ça mais en même temps c'est intéressant est ce que tu peux damien on l'atteste test 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 laissez bien ouvert la porte et tout vous avez raison donc là tous les deux vous êtes en train de de donc jules t'es plutôt en mode comme ça tu as ça des pivote toi un tout petit peu vers julien voilà on n'est pas qu'il est que tu vois julien vous pouvez vous voir c'est mieux je suis toi jules et je vous vois julien comme j'ai vous voyait tout à l'heure et vous croyez vas-y on essaie alors qu'il sors un tout petit peu donc allez-y vous faites de l'eau là par exemple moins de 18 ans tu peux pas travailler plus de français on est d'accord qu'il est important de lire et de signer la convention tous ensemble bien vous avez la convention oui c'est vu très bien julien vous en avez pris connaissance c'est clair alors je vous invite à signer attention c'est un engagement c'est bien compris j'en ai pris conscience tu donnes ton manteau ou c'est même pas si c'est qui veut micro ok donc là il ya damien qui arrive en slip c'est nul c'est quoi et puis glisse d'un coup là il pleut bon là il pleut éco changement un peu de plan ils vont filmer à l'intérieur du coup nous on doit rester dehors parce qu'on est dans le champ de la caméra donc cet après-midi c'est julien qui s'y colle avec jules et puis damien l'acteur voilà bon c'est dommage le temps c'est dégradé faut faire avec oui alors ça c'est rien ça et ça j'ai besoin des vaches on compte 5 2 5 3 ou là on va se calmer arrêter le carnage tu as pas l'air dans ton assiette ça il me faut les vaches là c'est un dialogue entre mardi nouvelle journée de tournage donc là aujourd'hui c'est dans la salle de traite donc on va rentrer des vaches voilà mais nous il faut qu'on parte à 10 heures on a une réunion pour le gds donc on va faire ça vite fait mais ils n'ont pas besoin de nous ils ont juste besoin de jules et de la salle de traite et aussi bien sûr ils ont besoin des vaches donc on va les rentrer des vaches bon c'est vrai c'est bon pour toi vince allez action mon petit jus viens avec moi je vais t'expliquer ici déjà la température ici par exemple bon alors ensuite tu vois par exemple ici la température le lait c'est essentiel c'est pas là vas-y refait tu repars sur c'est là qui veut des vitamines comme avec jules il n'avançait pas pour l'acteur alors la petite 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 gibola pour damien notre acteur d'accord mais vous arrêtez de filmer entre deux scènes julien va payer parce que ça fait un peu de bruit donc ils peuvent pas filmer mais nous aussi il faut qu'on avance dans notre travail donc il n'y a pas le choix bon là j'ai dû venir parce qu'il y avait un livreur donc nous la vie à la ferme elle continue c'est pas parce qu'il y a un tournage qu'on arrête tout donc il y a les animaux il y a tout ce qui va avec il y a celui-ci qui en a mangé aussi les chats cookie alors où j'en étais premier principe supprimer les risques attention une fourche bien vu jules désolé mercredi matin je parle pas trop fort j'ai trop mal à la gorge et puis ça commence à bien tirer ça fait des journées complètes il n'y a pas de temps mort parce que le entre le tour entre deux tournages et ben finalement on fait le boulot on n'arrête pas pour manger aujourd'hui il y a tournage de nouveau encore trois jours encore trois jours sinon hier on n'était pas très présent sur la ferme on avait des réunions gds voir un peu les maladies c'était le bilan annuel voir comment ça se passe dans les élevages en bretagne et dans notre secteur à nous on parle de la griffa de guerre la bvd, l'ibr c'était intéressant de toute façon je suis délégué moi ça m'intéresse et l'ibrer il y a un élevage qui risque d'être touché que tout le monde autour soit au courant pour prendre des mesures on a parlé aussi de bœufs noix de chose parce qu'il y a eu quelques cas en bretagne une maladie qui attaque la peau des bovins et du botulisme parce qu'il y a un élevage du finistère qui a perdu 80 vaches sur ses 100 vaches laitières à cause de ça et en deux jours ça, ça fait réfléchir donc il faut être très prudent donc là on finit la traite Julien va venir à manger aux vaches tout de suite pour finir le plus tôt possible et après on va remettre des vaches dans la salle de traite juste pour le fournage on va essayer de choisir des calmes elles sont plutôt sympas et moi je pourrais pas rester là toute la journée parce que je dois m'occuper des enfants aussi amener au sport tout ça donc moi je pense que je tournerai pas aujourd'hui c'est Julien qui va faire j'aurai pas le temps ça va Jules ? ça va le tournage ? ça te plait ? je te laisse finir je vous laisse finir le prochain tour il faudra mettre que 4 sauf qu'il en reste 9 et comme ça la génite qui avait l'expliquait elle passera au dernier tour dans 21 ou 25 et elle sera bloquée mais elle bouge pas elle dit rien d'accord ? ok la traite est finie les veaux sont paillés tout ça là je vais descendre dans le bâtiment des veaux en bas et je vais vous montrer quelque chose il y a une nouvelle bête qui est arrivée à la ferme vous allez voir ça bon Julien a préparé sa mélangeuse donc ça tourne et ici je voulais vous montrer donc vous avez vu les vaches pâturées là l'autre jour donc premier pâturage pour cette parcelle c'est où il y avait le maïs et vous voyez au fond là-bas il y a des sangliers qui sont passés ils sont passés 2 ou 3 fois voilà donc là les vaches on les avait pas mis dans cette partie là parce que c'était un peu trop humide et du coup les cochons nous auront retourné quoi super j'aurais envie de dire un un de cochon mais je vais pas le dire ouais une parcelle toute neuve une autre partie tout elle peut m'y faire un petit micro pour Jules va devenir une star maintenant Jules tu vas changer de voie tu vas plus faire agriculteur je dis à Jules il va peut-être changer de boulot il sera plus dans l'agriculture peut-être il va être comédien ah oui il va changer si si tu vas devenir comédien mais il l'est déjà dans la main tiens est-ce que tu peux te présenter on n'a pas fait avec plaisir alors moi je suis Damien Lacay je suis comédien je suis comédien dans des fictions, dans de la publicité je fais aussi beaucoup de voix je suis entre autres la voix officielle des lapins crétins si vous connaissez la voix de tous les lapins dans le monde entier et puis plein de doublages plein de doublages d'animés de fiction etc moi j'avais entendu la télévision dans des publicités aussi et je fais beaucoup de théâtre voilà et donc je vais emmener Jules avec moi en tournée ah t'es prêt Jules ? allez on y va action voilà et tu tac on coupe là-dessus alors ça te dérange pas toi d'avoir le côté non parce qu'on en parle de l'éclairage on voit pas grand chose puis les tuyaux là c'est normal tu vois on va grossir à le trait quoi ouais 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 et c'est moi le responsable du coup mais non c'est bon pour moi ouais ça te va tu sais que oui c'est pour ça que je te demande c'est qu'on va montrer que c'est pas bien des choses qu'il faut pas faire quoi mais à la rigueur je crois qu'on peut en éteindre des on peut en tourner un ouais ouais on peut en tourner un ouais tu connais en électricien ouais t'as pas fait un électricien ? non t'as jamais fait ? non non mais fait un électricien il faut chez Def ah j'ai vu Castorama t'as pas été hein Castorama t'as fait Casto ? ah oui il y a tout ce qu'il faut il y a surtout tout ce qu'il faut pas si tu veux qu'ils te reprennent après quand même donc tu vois c'est ça t'as pris ton texte Julien ? moi j'ai pas de texte si si là du texte on va faire le patron pour moi ce matin non mais qu'est-ce que t'as fait ? non mais qu'est-ce que t'as fait ? t'as l'habitude certes t'as vu qu'il y a l'habitude Vincent Vincent on l'appelle le sapin de Noël il va se présenter aussi ? non je veux présenter tu te présentes pas toi ? non tu veux pas te présenter ? tu veux pas ? moi je fais du son donc je parle pas ouais il est derrière il est derrière la caméra on va me présenter pour vous si vous voulez Vincent ça fait Noël on l'appelle l'anguirlandaire ah oui j'avais pas vu dire le sapin de Noël le fait de cette séquence Julien c'est de montrer que en fait souvent tu speak t'es dans ton boulot il y a des tuyaux qui prennent qui fait paillettes et toi il peut y avoir un accident et qu'en amont il faut réfléchir à ce qu'on peut faire et que toi tu vas l'engueuler genre ah putain qu'est-ce t'as fait ? alors que c'est pas forcément de sa faute tu vois il y a des choses qui peuvent être améliorées pour éviter tu vois voilà c'est ça l'idée et cet après-m' c'est quoi alors ? et cet après-m' c'est barbecue cet après-m' j'ai rentré le barbecue on retourne chez le chinois cet après-m' c'est sur l'exploitation c'est un paillage donc il faudra tu vois on va se mettre là-haut à la stabule j'ai bien fait ça ouais tu as jules qui est à la fourre bon allez on va re-rentrer des vaches dans la salle de traite pour tourner les prochaines scènes en fait parce que c'est dans la salle de traite donc on choisit 10 vaches non j'ai dit je comprends pas trop pourquoi on les remonte mais franchement hier ils ont été super apparemment parce que nous on était partis on les avait rentrés dedans pour qu'ils puissent tourner leurs scènes du coup et ils ont été cool allez louloute 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 moi je pense qu'il n'y en a pas 10 là allez les fifi allez allez c'est bon non non c'est bon qu'elle soit serrée peut-être ouais ça va remuer bon bah là on fait bosser les filles encore une fois c'est pour la vidéo voilà du coup une bise dessus faut te remercier merci en tout cas hier elles ont fait ça elles étaient hyper calmes ouais c'est cool en plus on leur demande de revenir dans la salle de traite alors que c'est pas là de la traite alors qu'elles ont déjà été c'est pour l'image ouais elles ont toutes pichées pour la vidéo peut-être te présenter aussi parce que ah salut bah moi c'est Mathieu donc moi je travaille à Educagrédition et puis là sur le sur les vidéos c'est moi qui réalise donc qui a pensé au scénario et tout et puis après bah il faut diriger les acteurs tout caler avec avec les cocos avec le Jules Julien et Lo et puis pour que ça se passe bien pour tout filmer ça se passe très bien ça se passe hyper bien c'est le top bon on va rentrer une dernière vache ouais ça marche c'est parti 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 c'est parti